alors pour cette vidéo je vais vous montrer une collection de voitures commençons par la première on voit bien qu'elle a le style d'une ferrie on peut dire tout est décapotable je pense que c'est trop vent car le toit doit se plier ici il doit se plier là après ben là becquets pour ouvrir le moteur ah voilà un peu l'échappement voilà des jambes très joli et un système typique du ferrie voilà très belle passons à notre gatti chiron voilà il est marqué chiron là en blanc très stylé le becquets les jantes le noir qui devient bleu voilà à l'intérieur du cuir beige je ne veux rien dire après déposé simplement il y en a plus de la ligne rouge très stylé ouais du gatti très stylé alors après une petite voiture normal juste avec un design stylé c'est pour ça que je vous montre voilà les fards ça fait jamais une nuit comme ça surtout c'est grosse et normalement il y en a plus tant pis alors voilà on a des peaux d'échappement alors voilà on a des peaux d'échappement plein qui est stylé voilà elle est vraiment toute rouge voilà elle a des fards très stylé surtout avec le son un petit 4,4 voilà très stylé surtout les dents moteur on retrouve aussi là voilà avec le beau pare-chocs voilà il a il n'y a pas de jantes deux gros de peaux d'échappement voilà voilà alors après nous passons à une petite voiture aussi je trouve aussi stylé avec ses deux fards voilà c'est géante vraiment stylé le design voilà du cuir noir à l'intérieur attendez attendez je vais chercher un 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 voilà je sais que le dimanche qui est sur les gosses commence toujours par un cas ici et là on va voyons bien que c'est un cas voilà on a des quatre petits fards voilà voilà tu le moteur alors nous sommes passés à une mclarenne alors elle est vraiment stylé la couleur orange typique des mclarennes alors les jantes en 5 voilà voilà les beaux moteurs là je veux dire les beaux peaux d'échappement les beaux fards là vraiment très stylé le design fards voilà vraiment très très stylé aussi le design des portes voilà le moteur on va après passons octane c'est une voiture un peu voilà elle est toute classée le genre c'est aussi comme ça bon après nous passons à la voiture de jessland jessland alors si vous regardez ma première vidéo vous verrez la voiture de jessland présenté dans tous ses détails là je vais pas vous présenter tous ses détails voilà car c'est surtout que le compteur là c'est 5 minutes 20 5 minutes 21 c'est quand même un peu long bon voilà alors pare choc très beau donc à l'immatriculation voilà on peut choisir j'ai besoin de recettes pour jessland jessland voilà bon fard vraiment typique d'une d'astorn martin voilà ça fait aussi un peu porsche vieille porsche les gros fards comme ça voilà après le cygne à storm martin là nous avons une porte très bien avec un petit téléphone de secours voilà l'intérieur vous désignez les liens du cuir noir après là ça c'est des petits mitrailles si vous voyez bien qui sont des petites mitraillettes là paf paf et après vous pouvez les mettre en fard après bah ça c'est le le bah comment dire le 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 moteur bah voilà le moteur alors dedans nous avons là vous voyez les cylindres 1 2 3 4 5 6 6 cylindres c'est un 6 cylindres avec ah voilà les tubes du moteur après bah là vous avez deviné que ça c'était le rétroviseur après il y a eu c'est juste un des tout mais je vais pas vous les montrer ça c'est les choux et quels voilà encore le signe Aston Martin 4 2 3 calculations qui se bougent voilà 2 beaux pots d'échappement ça c'est pour tilleul c'est juge table je pense pas qu'il va marcher bon bah on verra bien voilà on tire sa arme et après on pousse et voilà regardez là c'est le manivelle et là c'est éjectable il s'est éjecté voilà bah après il faut tout remettre voilà voilà après le coffre voilà ça c'est pour rallonger les shurikens sur les jantes sur les jantes voilà voilà alors nous passons par 3 heures sur la belle Aston Martin de Jess Bond parce que je veux passer au mustang allez passons au mustang voilà bah la petite mustang voilà bah en fait la petite mustang c'est comme la grosse si vous voyez bien si vous voyez bien encore 5 jantes et là pareil c'est comme la grosse mais en fait la grosse ça c'est comme un truc provisoire c'est à dire ça vous pouvez virer ça voilà et rajouter ceci ceci voilà bah en fait vous me dites soit vous préférez le mode sport ou soit le mode voilà normal alors je vais vous montrer le mode sport revenons au mode sport mode sport de la grande liste primo on a ça 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 peut s'enlever voilà ça peut s'enlever au bout de l'enlever vous le remettez voilà c'est le mustang GT si vous avez remarqué attendez je la remets juste voilà ça peut s'enlever alors le système d'héros le système de levage d'héros ça c'est vraiment très très intéressant attendez c'est ici regardez là mode sport les rois sont levés mode passeport à 100 plates voilà regardez vous voyez bien la différence regardez la barre là la barre elle atteint un béquet à peu près voilà la barre elle atteint le béquet nous allons monter voilà nous montons nous montons nous montons voilà vous êtes bien d'accord que là il y a un énorme angle voilà regardez quand même je trouve que le blues il est magnifique là bof bof là il est magnifique là petit rétroviseur là le mode sport après aussi le mode sport vu qu'il y a déjà les quelques échappements de ce côté et de l'autre côté et ben ces deux modes d'échappement il faut les enlever après aussi il va la plaque d'immatriculation on peut la changer regardez toutes les plaques d'immatriculation voilà d'après aussi il faut que vous me conseillez soit mettre mode sport mettre mode normal on va mettre cette plaque d'immatriculation elle va un peu plus avec le bleu on va mettre cette plaque ça fait plus ancien voilà le signe gt c'est magnifique ça aussi et après regardez le béquet le béquet on peut aussi l'enlever si on veut mettre en mode normal vous l'enlevez et voilà et après vous remettez le lien voilà voilà ben ça c'est ça a été rajouté comme dans Fast and Furious c'est rajouter des trucs pour améliorer l'aspirateur d'air ou je sais plus quoi pour que la voiture aille bien plus vite et elle a des performances bien mieux bon voilà voilà après ben l'intérieur avec le beau cuir beige ne ratez pas ça quand même voilà regardez le beau cuir beige la manette de vitesse voilà voilà et aussi pour les enfants si vous arrivez à voir voilà on peut lever le siège pour regarder voilà voilà après passons au devant au devant alors regardez je vais me mettre au bord de la table au devant et vous pouvez en virer ça regardez ça vous pouvez le virer ça se rajoute vous le virer doucement soit comme ça en mode sport mode normal mode sport mode normal bon ben moi je mets tout en mode sport ça facilite la tâche voilà mode sport comme même l'avant il est magnifique pourquoi vous me dites si par exemple ça ça fait moche et vous préférez avoir ceci ouais ceci est quand même belle comme ça comme la petite voilà ceci ou les nombres moteurs allez ben n'hésitez pas à regarder mes toutes premières vidéos c'est à dire vous allez dans un jour la plus ancienne et vous verrez une toute première vidéo on voit plein de voitures donc la voiture de james bond voilà storm martin voilà n'hésitez pas à vous abonner mettre un like si vous aimez la vidéo allez au revoir on 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 on